Dans son livre autobiographique paru en avril dernier aux éditions Fayard, Florent Pagny, à l'honneur ce soir sur W9 dans un documentaire venant sur son cancer, se confie sur son mariage avec sa belle brune argentina Susena, la mère de ses enfants. Pour ce grand jour, il avait notamment choisi comme témoin une personne très connue. Alors qu'il est ce soir à 21h05 sur W9 au cœur d'un documentaire retraçant sa lutte contre son cancer des poumons, Florent Pagny a récemment publié aux éditions Fayard un livre autobiographique intitulé Pagny par Florent, dans lequel il se confie sur de nombreux sujets personnels dont son mariage avec Susena, la mère de ses enfants Inca, 27 ans, et à elle, 34 ans. On réapprend notamment que si Eski a l'occasion d'une interview qu'il donnait dans le cadre de la sortie de son single « Là où je t'emmènerai » en 2006, qu'il annonçait son intention de demander la main de sa compagne argentine. Une façon originale de demander sa fiancée en mariage, s'amuse-t-il dans cet ouvrage, lui qui a donc, une fois de plus, parlé sans filtre dans les médias. La cérémonie aura donc rapidement lieu par la suite. Une noce intime et ultra joyeuse, décrit-il dans son livre, avant de préciser que si Eski son célèbre amique admirade, qu'il avait alors choisi comme témoin, qui emmena Azu à la mairie dans sa voiture de collection. La belle brune était alors vêtue de turquoise, sa couleur fétiche. Il raconte ensuite que le maire et son équipe avaient tous prévu, afin qu'il n'y ait ni curieux, badaud, photographes et paparazzi pour gâcher la fête. Un dispositif toutefois inutile puisqu'il n'y avait personne. Enfin, il n'était que 7. Ce qui était pour le coup voulu, puisque le couple n'avait invité personne, explique Florent Pagny. Un mariage en petit comité donc, qui s'est terminé chez eux, aux côtés de quelques amis, avec un déjeuner de mariage simple et guère. Mais l'ex-coach de The Voice avait tout prévu. Puisqu'il organisera quelques mois plus tard une grosse fête de mariage au château de Grousset, dans les Yvelines, et à laquelle Azucena s'était rendu au bras de son père dans une robe de princesse rock bleue turquoise. Cadmérade était à nouveau de la partie, prêt à faire le show, il nous orchestre, dans le théâtre de Verdure et sous un beau soleil, un office parfaitement loufoque, inventant pour nous marier un personnage mi-prêtre mi-gourou, l'une de ces figures improbables dont il a le secret. Une célébration peu catholique, mais très drôle, se souvient Florent Pagny dans ce livre, avant de conclure, nous nous marions donc sous la joie. La fête est belle. Tous nos amis et notre famille proche sont là. Que demander de plus ? Un beau souvenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501